Salut les gars, je vais parler des morts. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez être en mesure de bénir vos proches si vous ressentez de la peine pour eux ? Est-ce que si les morts meurent vraiment, est-ce qu'il faudrait pleurer les morts ? Parce que vous vous rendez compte que nombreux d'entre nous, on a tendance à penser que quand quelqu'un meurt, il faudrait se lamenter dessus et puis pleurer et tout. Est-ce que cela vraiment apporte quelque chose même à l'âme de cette personne-là ? J'aimerais prendre l'exemple d'une radio par exemple. Il y a des fréquences qui sont là et chaque fréquence a des correspondances. Si vous ne tournez pas à la fréquence qu'il faut, vous ne pouvez pas contacter cette fréquence-là et écouter une certaine radio. Vous pouvez même voir, il y a des radios qui sont à 94, des radios qui sont à 96, 35, ils sont tous alignés là. Et donc, c'est un peu comme ça aussi avec les morts. Je me dis que les morts ne meurent jamais. Parce que déjà, si de nature, pour ceux qui sont spirituels, vous croyez que l'être humain, l'homme, est une créature divine et Dieu est infini ? C'est juste dire que la mort, c'est une nouvelle vie qui commence. Pour ceux-là qui vivent une vie assez signifiante, vous avez plusieurs chances de rencontrer les mêmes fréquences. Parce qu'une personne qui est assez avertie crée sa propre vie, crée les amis que vous allez rencontrer. Ils sont au courant de tout ce qui se passe en termes de création et des événements qui se passent dans leur vie. Alors, à ce niveau-là, même après la mort, vous pouvez toujours rencontrer les mêmes personnes que vous aviez. Vous pouvez avoir une conscience vivide. Vous pouvez être conscient du fait que vous vous êtes passé de l'autre côté. Parce que beaucoup expérimentent une autre vie après la mort. Par exemple, quelqu'un qui est à l'hôpital, il se fait opérer et il est mort. Mais il se voit dans l'hôpital en train de se faire opérer par le docteur. Et il y a des docteurs qui sont m'étonnés. Mais comment se fait-il que moi je t'entends t'opérer et tu m'expliques ce qui s'est passé pendant l'opération alors que tu étais censé être mort ? Donc, vous comprenez qu'il y a juste des dimensions. Donc, évitez de toutefois vous lamenter. Même quand, par exemple, la mort, ce n'est pas souvent la mort physique. Il y a aussi, par exemple, vous voyez, votre enfant, par exemple, se rend à l'étranger pour aller étudier. Vous n'allez plus le rencontrer. Vous n'êtes pas aussi sûr qu'il reviendra et tout. C'est une espèce de mort. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire pour rendre la vie de cet enfant-là meilleure ? Est-ce qu'il faudrait avoir peur de le perdre ? Est-ce qu'il faudrait penser qu'il pourrait mourir ? Est-ce qu'il peut réellement mourir si réellement vous l'aimez ? Est-ce que c'est la façon de procéder ? Donc, je pense qu'on nous a trop fait gober des choses qui ne sont pas forcément utiles. Du genre qu'il y a l'existence de la mort, l'existence du paradis, l'existence de l'enfer. Il y a ces choses qui sont telles que quand vous allez mourir, vous allez être jugé. C'est des connaissances qui nous enchaînent graves. Et voilà. Donc, comprenez que ce monde ici, c'est un monde en physique, en chimie, en science, on appelle ça de l'énergie. Dans la spiritualité, c'est Dieu. Alors, comprenez que Dieu est infini. Le Dieu en vous ne meurt pas. Et évitez de créer l'amour en vous-même. Les concepts de la mort que vous avez de vous-même, c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Même à la naissance, ça signifie carrément l'incarnation de Dieu en vous. C'est comme quand vous voyez le soleil. Le soleil se couche, se lève et tout. Ça montre la réincarnation. Et dans votre vie, la mort se manifeste tous les jours. Vos cheveux se coupent de soi-même. Et puis, ça renaît. Et vous avez des moments de chaos dans votre vie. Et vous devez renaître. Donc, c'est pour vous montrer juste que, même quand vous mourez physiquement, il y a une autre renaissance qui est là. Et on l'a vu tous les jours. Il faudrait juste maintenant à ce niveau, au lieu d'être des victimes, il faudrait abonder dans ça. Il faudrait, partout là où se trouve Dieu, il y a de la lumière. Alors, si quelqu'un pouvait mourir, ne lui envoyait pas l'obscurité. On voulait de la lumière. Et bien de choses à vous, ça y a des armes éclairées. Et partagez, envoyez la lumière dans le monde. Du mieux que vous puissiez faire. Bien de choses à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. C'est une chaîne qui parle des documents personnels. C'est une chaîne qui parle des changes de langue et de la culture. Bon, mais pour ceux-là avec qui on va se revoir, je vous dis bonjour, bonsoir et bonne nuit.